Il existe de nombreuses espèces d'alocasia qui sont toutes plus décoratives les unes que les autres. Ce sont des plantes avec des feuilles relativement gigantesques. Regardez celui-là derrière moi. Alors celui-ci qui est encore tout jeune, le macrorhiza, aura les feuilles les plus longues. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long. Donc là on est vraiment sur un sujet tout petit, tout jeune. On a ces feuilles comme ça, on dit lanceolées, en forme de lance, bien lisses. Vous avez celles qui sont crantées, comme ici, bien crantées, bien belles. Et celle-ci alors qu'il a une forme encore plus étonnante. Et surtout celui-là, l'alocasia zebrina, il doit son nom à ces tiges qui sont zébrées et qui sont vraiment très très décoratives. Et lui il a une forme de feuille vraiment très chouette comme ça, bien triangulaire, qui est vraiment très étonnante. Ce sont des plantes originaires des forêts tropicales d'Asie du Sud et du Sud-Est. Donc ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct. Elles ont besoin de chaleur et d'humidité. Donc il faut penser à bien les arroser, qu'au printemps, en été, même à l'automne, la terre reste légèrement humide au toucher, entre deux arrosages. L'hiver, on les arrose nettement moins parce que leur rhizome, leur racine, leur rhizome, déteste les excès d'eau. Ça peut pourrir très facilement. Donc vraiment l'hiver, ayez la main légère sur l'arrosage. Le rempotage se fera tous les deux, trois ans. Dans une terre, je vous le disais, bien riche, légère et drainante. Ça, c'est très important. Comme pour la plupart des plantes d'intérieur, quand vous avez arrosé, revenez quelques minutes après, dix minutes après, retirez la plante du cache-pot et videz le cache-pot de l'eau stagnante. Donc, jamais d'eau stagnante au pied des plantes d'intérieur. Elle déteste ça. Si par hasard, sous le poids d'une feuille, vous avez une tige qui se plie, ça peut arriver. Ça nous est arrivé sur celui-là. Je vous la montre discrètement. Donc, on a essayé de la tuteurer. On a mis une ficelle, on a mis un tuteur. On va voir si ça tient. Au bout d'un moment, si vous voyez que la feuille ne va pas bien, commence à jaunir, à flétrir, etc. Il faudra la couper, ce n'est pas gênant. Mais ça peut arriver. Vous avez manipulé-la avec précaution pour ne pas faire casser ces jolies tiges de l'alocasia. Et pour l'entretien de l'alocasia, un point important, c'est dépoussiérer ces grandes feuilles. J'ai pris un petit chiffon imbibé d'eau et on va passer délicatement. Vous voyez, là, on le voit, il y a un peu de poussière qui s'est déposée. Il y a eu des gouttes d'eau, ça fait des petites marques. Très simplement, on va venir la nettoyer comme ça. Puis c'est quand même un peu plus pratique à faire que sur un ficus. Donc voilà une plante relativement facile d'entretien, spectaculaire et très tendance pour votre intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada